C'est une discipline qui demande de la force et de la grâce. On vous parle pour terminer ce journal de pole dance puisque le champion du monde est mulhousien. Il s'appelle Valentin Grobelny et après 5 ans sans compétition, il est monté sur la plus haute marche du podium dimanche à Barcelone. Émilie Jafrat l'a rencontré pour BFM Alsace. La pole dance a changé sa vie. Une rencontre qui lui a fait quitter l'éducation nationale. Vincent Grobelny est aujourd'hui intermittent. Il s'entraîne, enseigne et crée des spectacles. La pole dance lui a permis de se révéler. C'est beaucoup d'entraînement au quotidien, c'est beaucoup de remise en question, c'est de la préparation physique, de la souplesse, de la musculation. C'est répéter beaucoup de fois les mêmes mouvements donc il faut faire aussi attention à son corps, en prendre soin parce que c'est notre outil de travail. Après c'est savoir accepter parfois l'échec et toujours essayer d'avancer au maximum. Lui ne passe pas en force, il travaille tout en grâce et en émotions, c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence à l'échelle mondiale. Pour son retour à la compétition, il a frappé fort avec ce titre de champion du monde. L'aboutissement de nombreuses années de sacrifice, une récompense aussi qu'il a tenu à offrir à ses proches, ses soutiens du quotidien. C'est un être unique, il aime beaucoup ce qu'il fait et je pense qu'il fait les choses vraiment avec passion. D'ailleurs quand j'ai vu son numéro en live, j'ai eu beaucoup d'émotions et j'ai eu quelques larmes parce que c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. C'est très inné chez lui, tout ce qu'il va vouloir nous transmettre, ça va être fluide. Des larmes, il en a fait couler, des larmes d'émotions et même si Vincent Grobelny savoure encore son titre mondial, les spectacles de Noël lui ont bien vite remis les pieds sur terre.